Sous-titrage Société Radio-Canada Cinquanteième épisode, oui, parce qu'il y aura un talk show aujourd'hui, un talk show spécial avec les questions que vous, j'ai bien dit vous, vous avez envoyées. Mais juste avant de commencer l'épisode, on aimerait dire trois règles très importantes à respecter. La première règle qui est... Respect dans les commentaires, donc ne dites pas des choses grossières ou des insultes ou n'importe quoi. On reste respect, c'est mutuel, comme ça c'est bon. C'est ça qu'on veut, ça qu'on veut. La deuxième règle, c'est moi qui vais la dire, mais c'est celle de genre, si vous avez en bas de 13 ans, je tiens à dire que c'est important d'avoir l'accord parental, les parents, c'est qu'ils peuvent à force de dire, OK, peut-être que mes parents ne vont pas être mine, mais oui, 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 ils sont mine, oui, ils sont mine. Fait que, ouais, on va faire ça. Troisième règle. Et la troisième règle, justement, c'est de ne pas dire des choses confidentielles, donc ne disiez pas dans les commentaires votre adresse, votre Snapchat, toutes les choses qui sont confidentielles pour vous, il ne faut pas dire les affaires personnelles, gardez ça pour vous. Même votre ID. Oui, non, rien, rien. Pluggez personne, non, on ne bloque pas de Snapchat, non, 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 ne faites pas ça. Donc, on va vous laisser, guys, c'était vraiment ça, j'espère que vous allez aimer l'épisode, non, je sais que vous allez aimer l'épisode. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, on va vous laisser. Au revoir, Jus. Au revoir. Bye. Salut les jeunes, vous savez déjà, moi c'est Jude, bienvenue au talk show, ça va être épicé. Comment tu t'appelles, bro ? Moi, mon nom, c'est Joseph, donc je passe. Moi, mon nom, c'est Vérenica. Yes, come on. So, comme vous le savez déjà, c'est le talk show et on a des questions ici. Des questions épicées que vous avez posées par Instagram et on va répondre comme on peut, bien sûr, à ces questions-là. Est-ce que vous êtes prêts, guys ? Oh, let's do it, let's do it. So, on va ouvrir la boîte. So, on va ouvrir la boîte. So, on va ouvrir la boîte. Eh, bro. Okay, yes. Okay, yes. Okay, okay. Allons-y, j'y vais. Pour la première question, est-ce à qui ? Ouais, à moi. Ouais, je vais répondre. Vas-y, posez la question. Oui, je vais poser la question. Okay. Jude, quel conseil pourrais-tu donner lorsque tu vois ta famille se diviser ? Quelle question. J'aime, j'aime cette question. J'aime vraiment cette question. En fait, c'était au bout, donc je pense qu'on va tous y répondre. Mais on va commencer par Jude. Oh, qu'est-ce que je pourrais dire à ma famille lorsqu'ils sont divisés ? Ben, c'est juste... Dans le fond, qu'est-ce que moi je ferais ? Parce que je sais que Jésus, il prêchait par l'exemple, tu vois. Fait que moi, qu'est-ce que je ferais ? Je ne leur dirais pas nécessairement parce que chacun a une relation spécifique avec sa famille et tout. Donc, moi, qu'est-ce que je ferais ? C'est que je vais montrer l'exemple par comment je les traite. Donc, c'est comme un peu Jésus. Genre, Jésus, il prêchait par l'exemple. Fait que c'est ça que je ferais. Donc, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça passe ? Pour ma part, je dirais, un peu comme je l'ai dit, je trouve que l'exemple est la meilleure manière de parler pour la famille. Du fait que dans une famille, surtout dans mon cas, moi, dans mon cas, je suis le cadet de la famille. Donc, des fois, parler par respect dans la culture dans laquelle moi, je suis. Quand tu es le cadet, tu ne peux pas commencer à t'imposer, à parler en pile et tout. Moi, je crois que le meilleur exemple que j'ai pu donner, et ça, c'est une réalité, même témoignage de vie, que j'ai vu arriver dans ma vie. Mais être un exemple dans ta famille, c'est le meilleur moyen de prêcher qu'est-ce que tu vis. Tu peux aller à l'église, entendre une parole, mais si ta parole, tu ne l'appliques pas chez toi, elle n'a pas d'effet. Puis, dans la parole, ça te dit que la foi sans action est morte. Puis, je crois que par là, on peut s'améliorer en étant un exemple. J'aimerais vraiment aimer ce que j'ai dit. Pour toi, Véronique. Bien, si moi, je pouvais rajouter quelque chose, ce serait juste, un peu comme vous en font l'exemple, ce serait d'aimer. D'aimer les personnes, peu importe qui a causé la division, qui a causé la chicane, qui a causé... Ce n'est pas notre responsabilité de venir restaurer la famille, c'est vraiment juste Jésus qui fait ça. Donc, je pense qu'aimer les personnes comme ils sont. Puis, si les personnes, elles viennent vers nous, comme pour nous demander un conseil ou quoi que ce soit, bien, OK, on est disponibles, mais je pense que tout a été dit. Tu veux rajouter quelque chose? Je crois que Véronique a vraiment suivi la prêche, peut-être même sans la suivre. Aujourd'hui, on parlait de la foi morte. Elle a parlé d'aimer, le pasteur parlait d'aimer. Donc, allez suivre cet épisode. Je pense qu'il sera sur YouTube, du moins. Donc, ouais, comme... Je pense qu'en global, ça serait juste de représenter Jésus. Et si vous voulez représenter Jésus, ouais, aimez comme Jésus. Allez lire la parole. Ça, c'est ça. Next question. On va donner l'honneur à Véronique. Vas-y. Je crois que je serai le premier à répondre, I guess. Ouais, ça, ça serait toi. Est-ce que je vais prendre... Peut-on avoir une bonne relation avec Dieu sans aller à l'église? Ouf! Avez-vous quelque chose à dire ou je réponds-moi en premier? Ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je réponds? Moi, je pense que tout le monde peut avoir une relation avec le Seigneur, OK? Parce que la relation, c'est personnel, c'est à la maison. Mais Dieu nous a créés dans une communauté. Et la communauté, elle est là pour nous soutenir dans notre marche avec le Seigneur. Donc, tu sais, c'est ça, tu peux avoir une relation avec le Seigneur chez toi. Mais dans les moments où est-ce que tu vas avoir de la difficulté, tu vas vivre des épreuves, la communauté, elle est là pour te soutenir, non? Pour te prier pour toi, pour t'aider à résister aux tentations, pour vraiment t'aider à rester dans le chemin. Fait que oui, tu peux avoir une bonne relation, mais c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est qu'on soit en communauté, justement. Elle a créé l'Église pour qu'on puisse être ensemble, pour qu'on puisse s'accompagner. Donc, de cette façon-là, notre relation avec Dieu est non seulement plus proche, parce qu'on est proche de lui, mais on est proche de ses enfants, sa famille. Donc, moi, je pense que je répondrai comme ça. Pour ma part, moi, je crois que mes réponses viennent vraiment inspirer tout droit du pasteur. Je trouve que c'est vraiment en lien avec ce qu'il a dit aujourd'hui. Moi, je crois que tu peux pas... Il avait pris l'exemple d'un mariage, tu vois. Dieu approuve le mariage, c'est une invention du Seigneur. Mais tu peux pas te marier tout en vivant encore comme un célibataire. Puis, je crois qu'en corrélation avec la question, pour moi, je crois pas que tu peux entretenir une relation saine et grandir. En fait, je crois que tu peux avoir une relation avec Dieu, mais tu peux pas grandir, tu vois. Parce que ça prend une tension. Des fois, on s'attend à l'Église d'être parfaite, mais c'est pas le cas, tu vois. Elle te forme. L'Église, c'est un lieu de formation où tu apprends et que tu grandis en tant qu'individu, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu. Mais pour moi, je trouve que c'est important d'avoir une communauté dans laquelle, non seulement on te soutient, on prie pour toi, mais tu grandis, tu vois. Puis des fois, grandir, ça demande de l'attention. Des fois, grandir, il y a de la friction et tout, mais ça permet de grandir, tu vois. Puis je crois que c'est important d'être entouré de personnes, comme mon cher frère qui est ici, Jude. J'ai grandi avec lui, tu vois. Il y a eu des frictions, mais on a pu persévérer et grandir dans le Seigneur, qu'est-ce pas. Mais je vais laisser Jude répondre. Oh, nice thing, ouais. Moi, je pense que... Moi, j'aime beaucoup la parole, vous voyez, puis quand même dans la parole, ça dit que... que Christ, c'est la tête, tu vois, que nous, nous sommes le corps de Christ, tu vois. Fait que tu peux pas vivre comme... Si je prends mon corps, je peux pas dire que je dépose ma tête. Ça serait weird, là, ce corps. Je peux pas vivre détaché de mon corps, tu vois. Fait que... Parce que mon corps dépend de tout, genre ma tête, mes bras, mon cœur, tout ça. Donc, moi, je dirais, vivre en communauté, c'est bon, tu vois. Parce que tu peux pas dire que je vis détaché de, comme, de l'église, genre. Dans le fond, tu dois juste... Ouais, c'est ça. Tu dois juste... Parce qu'il y a des choses que, moi, j'ai remarqué, il y a des choses que tu pourras pas travailler si t'es pas avec d'autres personnes, tu vois. C'est comme... C'est comme tu peux pas dire que je vais jouer un match de soccer tout seul. C'est comme tu dois être avec d'autres personnes, tu vois. C'est ça que... Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Bien, en fait, la parole dit le faire, forge le faire. Donc, on peut pas devenir comme Christ si on n'est pas en communauté. Si tu es à la maison, fine, tu vas connaître le Seigneur, tu vas aimer le Seigneur. Mais grandir, devenir plus à l'image de Christ, c'est juste possible dans le corps, tu sais, dans la communauté. Oui, c'est possible au travail, à l'école, à la maison avec les parents, les frères et soeurs, God knows. Mais l'Église aussi, c'est un bon terrain pour nous forger. Voilà. Bon, écoutez, pour la prochaine question, on va donner l'honneur à notre frère Jude de brasser et d'y aller avec la prochaine question. Bon, ça dit, en tant que chrétien, quels conseils peux-tu donner sur l'habillement? Oh, that's nice! Comment tu t'habilles en tant que chrétien? Donnez-moi deux secondes parlant d'habillement. Regardez notre frère ici, les housefitters. On sait qu'il y aurait pas la question, mon frère. C'est lui, c'est lui qui m'a formé, il étudie en... En... C'est lui, c'est lui. Il étudie en quoi? Il étudie en mode, en commercialisation. Il étudie en mode, donc c'est lui, c'est lui qui m'a donné les conseils sur l'habillement. So, c'est ça, quel conseil, Véronica, moi je vais aller avec Véronica. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un pour commencer à habiller à l'église? À l'église ou dans la vie? T'es chrétien dans l'ensemble. Hum... Ben, comment dire? Là, moi je suis en short, right? Fait que déjà en soi, on est libre. Tu comprends? De s'habiller comme on le désire. Cependant, je pense que ça dépend d'où tu es, entourée de qui. Comme le lieu où est-ce que tu es, tu comprends? Tu vas t'habiller en fonction de l'endroit où est-ce que tu es aussi. Tu ne vas pas t'habiller de la même façon dans une fête que comme si tu vas à une école. You know? Et, ben là c'est différent parce que moi je suis mariée, right? Fait que moi je m'habille en fonction de ce que... Ben tu sais, je veux dire, je ne sais pas si ça fait une grande différence, mais moi dans ma tête, comme avant de partir de chez moi, j'ai demandé à David si c'était beau qu'est-ce que je portais, tu comprends? Fait que je m'habille en fonction de que David puisse aimer ça. Je m'habille pour moi, mais je m'habille aussi pour lui, tu comprends? Fait que ça ne me dérange pas le regard des autres. Cependant, je pense que quand tu es célibataire, il y a une différence. Faut vraiment faire attention à comment tu t'habilles pour faire attention au regard que tu attires sur toi, tu comprends? Parce que veux, veux pas, les gens vont te regarder. Fait que si tu mets des vêtements trop décolletés, si tu es une fille trop courte ou pour des gars, je ne sais pas, trop serrés, you know, qu'on voit, bref, ça va attirer le regard, veux, veux pas, tu comprends? Fait que oui, on est libre, mais, you know, si tu veux, à l'aise pas faire tomber ton frère, ta soeur, fais attention aussi à comment tu vas t'habiller en présence. Ça dépend, tu comprends? Je ne vais pas me mettre une robe longue à la plage. Tu comprends? À la piscine, dans un barbecue. Mais, tu sais, je veux dire, si tu es habillée vraiment trop... trop libre, trop affichée dans le front row à l'église, bien, je veux dire, tu vas attirer des regards. Fait que, en tout cas, je ne sais pas si c'était clair comme réponse, parce que je veux vraiment que les gens comprennent que, oui, on est libre, mais peut-être juste s'habiller avec le Saint-Esprit, peut-être juste avoir le discernement. C'est exact, ne soit pas une occasion de chute. Voilà, c'est ce que disait la parole. Donc, on est libre, mais en même temps, pensons aux autres, puis demandons au Saint-Esprit de nous dire vraiment comment s'habiller, puis si on le sent dans notre cœur que ça, ce n'est pas correct, ça, ce n'est pas correct, bien, on obéit et c'est tout. Donc, voilà. Pour moi, pour répondre à la question, moi, je dirais, moi, je crois que tout vient de tes intentions. Je crois qu'on s'habille, souvent, je peux en témoigner, des fois, si je mets un outfit ou quoi que ce soit, c'est comme, mais quelles étaient tes intentions derrière? Des fois, il y en a qui s'habillent, ils s'habillent pour eux, ils mettent un style, puis c'est vraiment pour eux, ils se trouvent beaux, ils se trouvent belles comme ça, tu vois, mais pour d'autres, ça peut être mal placé. Je suis d'accord avec ce que Vernica a dit, les lieux sont importants, je crois que tu ne peux pas venir à tout lieu avec n'importe quel outfit, mais je crois qu'il y a vraiment une liberté par rapport à comment tu t'habilles, tu vois. Je ne crois pas qu'on devrait se limiter à savoir qu'est-ce qu'on met et tout. Par contre, toujours être égal, bien sûr, il y a des mors, habille-toi quand même, tu sais, mais pas un bout de linge sur toi, mais tu sais, comprenez-moi. Mais je crois qu'il y a une liberté, moi je crois que c'est, tu sais, exemple, des fois il y a des clichés qu'on peut mettre dans certains lieux, à l'église, tu sais, on peut. Moi, je m'ai déjà fait interpeller pour un jeans déchiré, tu vois. Mais pour moi, un jeans déchiré, pour moi, c'est un style, tu vois, et tout. C'est un style d'avoir un jeans déchiré, tu vois. Pour une fille, ça peut être, je sais pas, des fois, il y a des filles qui peuvent porter des croc-tops, on va dire, je sais pas, je donne des exemples, mais pour eux, les intentions sont peut-être normalement pures, pour eux, elles se trouvent belles comme ça, tu vois. Donc, moi, je crois que les intentions, c'est important, tu t'habilles pour toi. Une parole qu'on m'a déjà donnée, c'est quand je m'habille, je me pose vraiment cette question chaque matin quand je sors de chez moi. Est-ce que je serais présentable devant le Seigneur comme ça? C'est une question qu'on m'a dit. Et puis, ça, pour moi, ça a changé ma manière de m'habiller, de me styler, de quoi que ce soit. Est-ce que toi, tu serais à l'aise d'être devant le Seigneur de la manière que tu vas sortir cette journée-là? Puis, ouais, c'est ça, non? Amen, amen, amen. Ça, c'est, comme j'aime ce que j'entends. Parce que, moi, comme je dirais, quand tu t'habilles, premièrement, c'est comme, ça réflexe un peu de qui tu es, je vois. Ça te représente, tu vois. C'est que tu ne peux pas... C'est pourquoi, moi, je dis souvent, je ne veux pas m'habiller comme quelqu'un d'autre, tu vois. Je veux m'habiller comme je le sens, avec le Saint-Esprit. Vous allez dire, avec le Saint-Esprit, t'abuses du bail, tu vois. Mais c'est vrai parce que, des fois, des fois, comme tu vas vouloir apporter quelque chose, comme, par exemple, moi. Moi, je prends mon exemple. Je sais que, des fois, comme je vais parler pour les gars, OK? Les gars qui sont trop musclés, là. Vous savez que, des fois, il y a des filles qui aiment ça, tu vois. Fait que, toi, tu veux te cacher, tu veux truc, porte pas de chandail serré, tu vois. Même si, devant ton miroir, t'es le plus bif au monde, je sais. Moi, en tout cas, c'est pourquoi je porte toujours des oversize, qu'on parle trop pareil, tu vois. Parce que je voyais, là. C'est quand... Et s'y poser. Mettons, OK, mais... Mettons qu'on est dans un événement, peu importe, c'est comme... Puis la personne n'est pas mise en avant, elle peut mettre un chandail serré. Mais si elle fait la louange en avant, mettons... Mais autre chose, ça, c'est bon? Ça compte, c'est la question. Moi, ça compte, c'est la question. Moi, je pense que, honnêtement, ce que Véronica vient de dire, c'est vrai, mais je pense que, genre, qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est que, comme la question qu'il faut se poser, est-ce que je me respecte moi-même? D'abord, devant mon miroir, est-ce que quand je m'habille, est-ce que, comme, c'est le meilleur respect que j'ai pour moi-même devant le miroir, tu vois? Donc, moi, je dirais, c'est vraiment ça. Après, les autres, c'est comme... c'est facultatif, dans le sens, comme, c'est toi qui t'habilles, tu vois? Mais je pense que c'est juste, qu'est-ce que tu reflètes devant ton miroir quand tu t'habilles? Comme, yo, t'es beau, t'es belle, on le sait, mais c'est juste, des fois, comme, demande-toi, juste comme, la ligne s'arrête où, genre? Ouais, ouais, comme... Yo, on sait qu'on vit dans un monde que, yo, tu peux t'habiller comme tu veux en ce moment, tu vois? Mais, c'est comme, faut être raisonnable dans ça, dans le sens où, nous, on est des jeunes, jeunes gars, jeunes filles et tout, comme tu... Comme dans ce monde qu'on vit en ce moment, tu peux très bien t'habiller sans être vulgaire, tu vois? Tu peux porter un... comme pour les filles, un crop top, vous appelez ça? Tu peux le porter, mais... Tu peux porter... Voilà! Tu peux porter quelque chose en dessous ou, je sais pas, c'est juste... C'est pourquoi je dis comme souvent que ça revient au respect de toi-même, tu vois? C'est comme... Moi, je pense que ça s'arrête là. C'est comme... Est-ce que tu te respectes assez comme pour t'habiller bien, tu vois? Donc, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. C'est ça. Habillez-vous selon le Saint-Escrit. We got some questions next one. Next question. Who's gonna read it? Let's do it, let's do it, let's do it. Okay. Spicy people, spicy, spicy. Okay. Moi, je vais donner déjà l'honneur à Véronique à répondre à cette première question. Ça va être une bonne question. La question va comme suit. Pourquoi doit-on attendre avant le mariage? Oh! Vous connaissez déjà le reste de la phrase, j'ai l'impression. Okay. Pour avoir des relations sexuelles. T'as demandé. Okay. Bien, premièrement, notre corps appartient au Seigneur. jusqu'à ce que tu te maries. Avant ça, là, ton corps appartient au Seigneur. Pas à toi. Pas à ta copine, ton copain. Quand t'es marié, c'est différent. Ton corps appartient à ton mari, ta femme. Mais avant ça, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. You know? Et tu es pur devant le Seigneur. Et bien franchement, bien franchement, il y a tellement de choses à travailler dans une relation avant de te marier que si tu passes à ça avant de travailler ton caractère, les conversations, connaître bien la personne, les habitudes, honnêtement, tu commences juste avec une mauvaise base. Parce que ça devient tellement comme important qu'après ça, tout le reste que dans le fond est plus important passe en second plan et ta relation, elle va manquer de... comment qu'on appelle ça? Je pense que d'une base, tu comprends? Non, pas de passion, mais de fondation. C'est ça, de fondation, de vraiment une fondation parce que, en tout cas, si tu passes à ça avant de te marier, tout va tourner autour de ça, tu comprends? tandis qu'il y a trop de choses à travailler en toi, à travailler dans la communication, les habitudes, devenir meilleur ami, toutes ces affaires-là en couple avant de te marier, puis si tu mets la cerise sur le Sunday avant d'avoir mangé le Sunday, bien, tu sais, c'est pas la même chose. Tu comprends? La relation est pas la même. Alors, moi, je le dirais comme ça, mais en même temps aussi de savoir que notre corps nous appartient pas avant d'être marié. juste ça, ça devrait être suffisant, tu comprends? Mais je voulais rajouter l'autre partie aussi. Voilà. Amen, amen. Yeah, je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle dit. Moi, je crois, pour répondre à la question, je crois que, surtout notre génération, les jeunes, je trouve qu'on vit dans un monde sans dessous de sous, sans dessous de sous, bref. Mais, tu sais, on vit, on vit, surtout dans les relations, tu sais, on vit de manière inversée. Tu sais, on commence avec une relation sexuelle, on aime la relation qu'on a eue, donc là, on essaye d'apprendre à connaître la personne. Dès, finalement, on aime pas trop la personne, on voit qu'on est peut-être pas fait pour nous, mais là, tu as déjà une relation, puis une relation sexuelle, tu sais, si vous le savez pas, je vous en apprends. Ça, il y a un attachement à ça, il y a une intimité propice à cela qui est réservée au mariage. quand Dieu a inventé cela, c'était pour un but et c'était dans un cadre, tu vois. Et quand tu le sors du cadre, ça peut devenir un échappement, ça peut devenir une chute pour toi, tu vois. Puis, je pense qu'il faut vraiment l'utiliser dans le bon contexte. Puis, l'importance, moi, je pense, pourquoi Dieu nous met tellement n'importe quoi, ça ne peut pas le faire avant le mariage, c'est parce que c'est un cadre où tu seras pleinement satisfait quand il sera dans son cadre. Mais quand il n'est pas dans son cadre, c'est vraiment, ça peut être une grosse pierre d'échappement, tu vois. Mais c'est pas juste une pierre d'échappement, pas juste une pierre d'échappement pour toi, mais pour l'autre, pas juste dans le sens que ça peut te sortir des chemins du Seigneur, mais juste, ça va rendre la relation conflictuelle au bout, tu comprends? Au lieu d'être une bénédiction, ça va finir par être quoi, you know? Oui, sérieusement, c'est ça, moi je crois que, c'est comme je dis, c'est sans fondement, tu vas tout de suite vers l'intimité, tandis que tu ne connais même pas encore la personne, c'est vraiment pas la manière, je crois, d'approcher ce sujet. Puis, moi je crois que c'est vraiment important de, je pense, pour moi, le plus important pour répondre à la question, c'est d'utiliser ce moyen dans son cadre, parce que quand il est utilisé dans son cadre, il est vraiment glorieux. Comme Veronica a dit, la cerise sur le sunday, ne mange pas le sunday, elle ne mange pas la cerise, dans le fond, ça ne fait pas trop de sens. Bon, sur ce, on va donner un micro. Yo, ok, les questions sont spicy, c'est dingue, ok, mais moi je pense une chose, ok, je pense que, genre, Jésus, comme je me pose toujours la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait, tu vois, dans le sens où, on sait tous que, Jésus est mort à 33 ans, mais, il a vécu 30 ans sur terre, sans faire son ministère, tu vois, vous allez dire, ça n'a pas rapport avec ça, non, non, mais moi je pense honnêtement que ça n'a pas rapport, parce que, c'est comme, même Jésus qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, a dû attendre avant de rentrer dans son appel, tu vois, fait que je me dis, pourquoi pas, comme, on me dit d'attendre avant le mariage, c'est chill, tu vois, c'est comme, c'est comme, c'est comme si, moi je pense que, dans le temps d'attente, il y a comme des choses que tu dois travailler sur toi-même, tu vois, ouais, c'est ça, être formé pour pas, pour pas trébucher après, puis, je me suis moi-même posé la question, est-ce que si, comme, si, comme par exemple, mettons, je sors avec X, ok, est-ce que, comme s'il n'y avait pas de sexe, est-ce que j'aurais aimé connaître X, la question, tu vois, si, si on enlève le sexe, de l'équation, est-ce que je me serais intéressé à cette personne-là, tu vois, donc, je pense que, on est jeune, puis, plus on se pose les bonnes questions, plus on pose les bonnes questions, plus, ça va nous éviter qu'après, on soit dans le champ, qu'on va devoir faire recalculage en cours, tout ça, pour revenir, non, ok, c'est juste, c'est, tu obéis à la parole, même Jésus l'a fait, fait que, puis, c'est comme, je dirais aussi, le temps d'attendre, il y a comme des gens qui trouvent ça long, hein, c'est juste, c'est Dieu qui t'aide aussi, tu vois, comme, t'as des désirs, mais c'est juste, c'est Dieu qui t'aide, donc, il faut aussi s'appuyer sur Dieu dans ça, fait que, si c'est long, il faut être focusé dans d'autres choses, occupe-toi, fais des activités avec ta copine, ton copain, aide des gens avec vous, faites des choses, occupez-vous, occupez vos pensées, comme ça, ça va être moins long. Ok, c'est bon. Maintenant, sur tout ça, écoutez, je crois qu'on a, on a pu répondre à l'entièreté des questions, si je ne m'ambule, il reste, écoutez, on vous donne un part 2, qu'est-ce que vous en pensez, mettez-nous dans les commentaires s'il y aurait un part 2 qui vous plairait, écoutez, on a eu des questions spicy, des questions fondamentales de la vie, écoutez, beaucoup de temps pour répondre à toutes ces questions, mais j'espère que vous avez aimé le petit saçon, comme on dit en espagnol, qu'on vous a donné. Le peu de temps, le petit, les gems, comment il dit ça en anglais? Les jokes, mais bref, mais sur ce, on a vraiment été contents de host le show, comment on dit ça en français? d'animer, animer le show. Salut la famille, mon nom c'est Nathan et je suis du réseau Influence, j'ai 13 ans et aujourd'hui, j'avais à coeur de vous partager un verset qui m'a beaucoup édifié lorsque j'entrais à l'école pour bien commencer mon année. Le verset se trouve dans Jérémie 17, 7. Je vous laisse le temps de chercher, voire aller chercher vos bibles. Ok, le verset va comme ça. Mais c'est lui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi. Je m'arrête déjà là. Ce que je vous incite à faire, c'est vraiment pour cette année 2021, je vous incite vraiment à mettre de la confiance en Dieu parce que je sais que plusieurs d'entre vous sont dans des situations où genre l'année est vraiment importante, que vous ne devez pas couler vos examens et tout ça, mais mettez votre confiance en Dieu car c'est lui qui vous bénira après. Et regardez ce que le verset dit après. Moi, le Seigneur, je le bénis. Ce qui veut dire que lorsque vous mettez votre confiance en Dieu pour vos examens, pour vos amis, pour votre famille, pour tout, eh bien, il va vous bénir. Je vous donne un exemple. J'ai mis ma confiance en Dieu pour un examen de n'importe quelle matière, maths. J'ai mis ma confiance en lui de tout mon cœur. Dieu va te bénir en te donnant une bonne note pour cet examen-là. Et c'est comme ça que vous voyez que Dieu est bon, vous voyez sa fidélité à travers juste votre confiance. Et c'est vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Avant de finir, j'aimerais juste prier pour vos études, pour que tout se passe bien cette année. Malgré le COVID-19 qui est arrivé, les mesures sanitaires, le vaccin, tout ça, j'aimerais prier pour vous pour que tout puisse bien se passer dans la grâce du Seigneur. Et je vais commencer à prier. Merci Seigneur pour chaque personne qui regarde Influence TV. Et je prie Seigneur que toutes leurs études puissent bien se passer, Seigneur. Je prie qu'ils puissent mettre leur confiance en toi, Seigneur. parce que c'est toi qui dis après dans le verset « Moi, le Seigneur, je les bénis » en leur donnant des bonnes notes, en leur donnant le succès dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Et Seigneur, je te prie de garder leur santé à cause du coronavirus qui est bientôt fini au nom de Jésus. Et je te prie de garder leur famille et tout ce qu'ils entreprendent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonjour, Joyce. Bonjour à vous. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est un épisode très spécial. Je vous remercie d'ailleurs pour ces questions que vous avez écrits parce que le talk show ça a vraiment rendu le talk show encore plus intéressant. Et je remercie aussi les leaders qui ont répondu à vos questions. Oui, merci les leaders. Merci parce que c'est des questions que vous n'étiez pas les seules à poser. Donc, ne vous sentez pas seules. Oui, on aimerait remercier nos pasteurs, justement, qui nous permettent de faire cette émission, de faire le talk show, d'avoir tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, merci aux pasteurs. Et en parlant de nos assemblées, on a les assemblées en présentiel à 9h30 et à midi. Donc, vous venez nous voir. On est là. Vous pouvez vous inscrire à partir de mcigc.ca. Et en plus des assemblées, le 12 septembre, hé! C'est pas 5 ans! C'est pas 10 ans, là! C'est pas 20 ans! C'est 45 ans qu'on fête tous ensemble. Alors, invitez vos amis, invitez votre famille, parce qu'on va célébrer le 45e anniversaire dans le Canada. So, yeah! Moi, j'ai hâte! Je crois que vous arrêtez aussi. Nous, on va être là. Tu vas être là? Mais, yo, je vais être là. Je vais être là, yo, c'est sûr, là. Donc, malheureusement, l'épisode sera à sa fin, mais ce n'est pas la fin. C'est pas une fin parce qu'il y aura une saison 2 qui va venir après. Donc, l'épisode 50, c'est pas bientôt fini, là. On aura un autre épisode bientôt, là. Donc, vous inquiétez pas. Saison 2, ça va être des nouvelles choses. Des choses différentes. Des choses encore plus lit, là. Yo, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts du tout. Es-tu prêts? Lit, lit, lit! Non, t'es pas prête. T'es pas prête? T'es pas prête? T'es pas prête. T'es pas prête? Je vais parler des groupes connect. Oui, les groupes connect. Est-ce que vous savez c'est quoi un groupe connect? Si vous ne savez pas, un groupe connect, c'est justement un groupe où on est des jeunes ensemble, par exemple. Moi et la SA, on fait partie du même groupe connect. Et on est là, on connecte, on parle de la parole, on est là, on parle de Jésus. Et justement, on fait des activités, on parle, n'importe quoi. Vraiment, on est là pour se regrouper ensemble parce que l'Esprit de Dieu est là avec nous. Donc, si vous n'avez pas un groupe connect, si vous n'avez pas un groupe connect, si vous n'avez pas un groupe connect, vous pouvez aller vous inscrire à partir de mcigc.ca, où vous cherchez groupe connect, et vous pouvez trouver un groupe connect. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je pense que c'est la fin, pour de vrai, là. Je vous ai dit que c'était la fin de ta langue, mais là, c'est vraiment vraiment la fin. Il faut qu'on s'en aille, hein? Oui, on s'en va, les amis. Mais n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, et partagez avec tout le monde. Bye, guys.